Dans ton spectacle, t'as coupé un numéro où tu parlais des CHSLD. Ouais, c'était trop rough, ça marchait pas. C'est trop proche, hein? C'est trop... non, c'est un stigmate trop profonde dans le cœur du Québec. Hé, c'est pas rien, là, ça mourra en centaines, en milliers. Tu sais, des parents, hé, c'est trash, là, le monde était à l'autre bord de la vitre, maman, maman, pis y'avait pas le droit de rentrer. Ben, moi, c'est ça. Moi, si ma mère avait été en CHSLD... Moi, je serais en prison si ça avait été arrivé. Je serais rentrée. Moi, j'aurais pété à la... on en a parlé hier. J'aurais pété à la vitre, je serais rentrée. C'était où, là, c'est ça? Ça, c'est comme... hé, ma mère, est-ce que tu es en prison? Non, elle est pas en prison? T'ouvres la porte ou je casse la vitre? T'as encore d'appelé libre? Ah non, écoute, j'ai pas... Hé, non, non, elle sort d'ici, là, je vais pas la laisser dans un mouroir, rester avec d'autres mondes, tu sais, qui peuvent la contaminer. Je veux dire, là, tu prends ta personne âgée, pis tu l'amènes chez vous. Moi, j'aurais été kidnappé, ma mère. Hé, non, j'aurais jamais, jamais, jamais la laisser ma mère dans un CHSLD. Impossible. Impossible. Même si la directrice m'empêche de passer, tu sais, tu... Surtout avec ton pote bleu, là, t'es assis de règlement, mange la merde. Je mesure cinq pieds, là, mais j'ai un... Là, t'en as douze. Là, j'ai un solide... j'ai un gros caractère de cochon, on va se le dire, là. Je suis pas quelqu'un qui se laisse marcher ses pieds, ben, ben. Mais en même temps, tu sais, je suis fine, tu sais, dans le sens que, tu sais, si quelqu'un fait une erreur ou, tu sais, si quelqu'un fait une gaffe, c'est pas grave, tout ça, mais ça, là, t'sais, de garder, mettons, ma mère contre son plein gré, là, t'es pas en prison, là, t'sais, qu'elle a pas tué personne, là, dans un CHSLD, là, je veux dire, ou une résidence pour personnes âgées, en plus qu'elle paye pour être là. Écoute, moi, j'en connais une, madame, là, a été deux mois dans sa résidence, dans son petit appartement, son 3,5, sans pouvoir sortir, puis elle nourrissait avec un cabaret, avec de la bouffe, dans un styromousse, là. Clairement. Ça a été la réalité de tout le monde. Écoute, ça rouint, là. Il y a deux personnes âgées qui se sont suicidées, qui ont sauté en bas du balcon. Ben oui. Ben, c'est ça. Fait que moi, avant qu'elle saute, j'aurais été à chercher. Fait que là, tu travailles un numéro là-dessus. Hum. Ouais. T'es toute sauf folle. Fait que tu... OK, c'est bon, je mettais l'incrédient, tel message, je vais passer telle affaire, là, là. Puis là, t'arrives devant le monde, tu le regardes la face, tu fais, eh, mon dieu, une gang de chevreuil avec les yeux, ils font comme... ils vivent un accident de char, eux autres, là. Ouais, ben, en fait, c'est pour essayer de faire prendre conscience au monde, tu sais, on veut... personne ne veut finir sa vie dans un CHSLD. On le dit tout qu'on ne veut pas. Personne. Personne. Mais tous nos parents... On se ramasse tous là. Tous nos parents sont là, tu sais. Fait que c'est ça, il faut que ça change, là. Mais tu sais, il y en a qui n'ont vraiment pas le choix, mais ceux qui n'ont pas le choix, ils peuvent-tu? Y a-t-il moyen d'améliorer ça? Parce que, tu sais, imagine, toute ta vie, là, tu vis dans ta maison, tout va bien, puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves avec une autre madame dans ta chambre que tu ne connais pas. À Ronfapette. Que tu ne la connais pas. Non, tu ne la connais pas. Tu es à 85 ans, pourquoi tu deviendrais soudainement coloc? La colocation, c'est le fun quand tu es au cégep, là. C'est au cégep, ben oui. Pas quand tu es rendu à 65 ans, puis ce n'est pas parce que les deux, vous avez 85 ans, que vous allez être amis, ce n'est pas comme un enfant sur ta rue, « Ah, elle a 5 ans, elle a 5 ans, elle est jouée ensemble dans la ruelle, vous allez bien vous entendre, vous avez le même âge. » Tu peux bien être perdu, tu sais, tu es dans ta maison, puis là, tu as tes repères, tes affaires, puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves dans un endroit avec juste des personnes mourantes autour de toi, puis la seule activité, c'est d'aller dans le grand salle, il y a un piano désaccordé, puis une perruche, tu sais, je veux dire, puis la TV. N'ayez-vous-en, Mme Gauthier, on va avoir du plaisir. Jouer au poche, mais il y a poche parce qu'il y a deux bonhommes qui pensaient que c'était pour se faire un thé, donc ils ont perdu. Il faut se mettre du purel, c'est même avant de jouer au poche. Non, c'est ça, puis c'était un peu ça que j'essayais de... Mais pas de dénoncer, parce que je ne veux pas faire de la dénonciation, je ne veux pas faire la morale au monde, encore moins, parce que, tu sais, qui je suis pour faire la morale au monde, c'est pas ça. J'essayais juste de faire rire en faisant réfléchir, mais ne venez pas, ils vont des chants.